Bienvenue à tous sur cet épisode de Nouvelle École où mon rôle c'est d'aller à la rencontre des français qui se construisent une vie sur mesure. Mon but c'est d'offrir des perspectives et des idées à ceux qui, comme moi, se posent encore des questions sur la vie. Aujourd'hui on accueille Marjolaine Gondin, la CEO de Jam. Jam c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains qui aident les jeunes via Facebook Messenger ou SMS. Ils ont levé plus d'un million d'euros et ils sont très en vogue. Dans cet épisode, Marjolaine nous raconte les origines de son projet, son parcours, comment elle gère son travail actuel. On parle d'intelligence artificielle, du futur de l'humanité et du futur de Marjolaine. N'hésitez pas à liker la page Facebook Nouvelle École Podcast, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes postales, ça me fait plaisir et bonne écoute. Donc je suis avec Marjolaine Gondin, la CEO de Jam. Jam c'est une startup qui est assez en vogue en ce moment en France. Mais moi ce que j'ai envie de te poser comme première question, enfin bonjour Marjolaine. Salut. C'est, il n'y a pas longtemps tu as fait le TEDx de Paris. Et moi quand on fait une interview comme ça, tous les deux je suis déjà hyper stressé. Et du coup je me demandais comment est-ce que tu prépares la conférence tech que toute la sphère parisienne suit. Ouais. C'est une bonne question, c'est pas mal de préparation, heureusement on est accompagné. En fait je pense qu'il y a deux choses, il y a la préparation effective, donc toutes les semaines tu vois le coach TEDx qui t'explique un peu ce qu'on attend de toi sur scène, qui t'aide un peu à faire aussi ton discours, clairement. C'est un coach officiel TEDx ? Ouais, c'est eux qui ont créé en fait TEDx Paris. Ok. Et du coup toutes les semaines ils t'aident à travailler ton texte, et t'as la préparation aussi en toi quoi, qui est pour moi assez différente. Je sais que moi la façon dont je travaille, c'est un peu comme la mauvaise élève quand on était en cours, c'est un peu dans les moments. Tu progressais. Ouais, et en fait ce qui fait aussi que ça me permet de faire pas mal de trucs, parce que je me mets pas la pression un mois à l'avance. Et du coup quand t'es accompagné par un coach qui te dit mi-août, alors c'est parti, ton texte, ouais, enfin moi je suivais cette préparation mais comme un exercice, et sauf c'est juste, on va dire, dix jours, une semaine avant, que là je me suis approprié le sujet en me disant, ah ok, je donne un TEDx dans dix jours, mentalement je me prépare quoi. De toute façon il y a cette loi de Parkinson qui dit qu'on va remplir tout le temps disponible avant de faire quelque chose. Donc peut-être qu'on est plus productif quand on a une grosse deadline et qu'on n'a pas. Moi je préfère comme ça, genre le week-end avant j'étais à fond, le jour, la veille on a fait une répète, je le répétais sur mon vélo, je le disais tout sous la douche. Donc tu le connaissais par cœur ? Non, en fait je me suis un peu forcée à le connaître à 95% en me disant comme ça, je serais obligée de l'être naturelle en fait. C'est encore plus dur je pense d'avoir l'air naturel quand tu le connais par cœur, c'est du jeu quoi, je ne vais pas m'improviser l'actrice. Alors quand tu ne le connais pas par cœur mais que tu es assez confiante puisque tu le connais quand même très bien, non seulement tu n'es plus naturelle mais en plus, ce que je trouve vraiment dangereux quand tu connais ton texte par cœur, c'est que si tu butes sur un mot, tu te trompes de phrase ou tu oublies un truc, tu es paumé. Et là il y a des centaines de personnes en face de toi. Des milliers, 3000 personnes, 30 000 sur Facebook live et tu te dis j'ai juste pas envie que personne ne parle et que je sois là. Quelle horreur, c'est les jours de cauchemar où je me réveille en sueur. Ah oui, c'est clair. Mais du coup si tu ne le connais pas par cœur, au moins tu te balades dans ton texte. Et tu as des manières spécifiques de gérer le stress avant de monter sur scène ou juste tu respires un grand coup et tu vas ? Ce qui était marrant dans les speakers, j'en ai vu deux sur les huit qui avaient des fleurs de bac, donc des petites gouttes à se mettre sous la langue et qui étaient vraiment genre si je ne les ai pas, c'est clair que je vais m'évanouir. Et moi, disons que j'étais vraiment stressée au dernier moment. En plus, la pression était assez ouf parce qu'on était tous au premier rang et la personne qui allait monter sur scène après était genre toute à droite. Et en fait, on se décalait au fur et à mesure. Et donc, quand tu regardes à ta droite et qu'il reste deux sièges, tu te dis bon, ce n'est pas encore moi, je regarde le speaker, tout ça. Et en fait, quand tu te retrouves le siège d'avant et quand tu te retrouves sur le fucking siège de droite, tu te dis bon. Et là, vraiment, à ce moment-là, j'ai écouté Julia qui passait juste avant moi et je me disais, c'était flou, juste que ça finit là. Comme les musiciens avant de monter sur scène. Une fois que tu y étais, ça a dû te lancer. En fait, une fois que tu y es, je pense que le pire moment, c'est le moment où on t'appelle et tu te lèves, tu montes sur scène et tu te dis, j'espère que mon micro, il n'est pas en train de tomber. J'espère que je n'ai pas la baguette ouverte, qu'il n'y a pas un petit souci. Et en fait, tu arrives sur scène, tu as un rond rouge par terre, tu ne peux pas bouger de cet endroit. Et tu ne vois pas le public, non ? Tu vois genre les quatre premiers rangs, mais c'est tout. Alors qu'après, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça ? Mais heureusement, tu ne vois pas tout quand tu es sur scène. Et moi, j'avais quelques slides, ce qui est assez délicat en fait. Au début, tu te dis, ah bah les slides, au moins, ça donne ma trame, etc. Non, mais tu n'es pas censé les regarder déjà. Déjà, tu ne les regardes pas, mais tu les vois par terre, tu vois, il y a un petit retour. Et ils te disent, tu n'appuies que sur le bouton vert, qui est celui qui avance, surtout jamais sur le rouge qui est précédent. Enfin tu vois, tout doit se passer vraiment, il ne peut pas y avoir un fail. En fait, la magie du TED, c'est que... C'est parfait. C'est parfait. En fait, tu as l'impression que les gens, ils te racontent leur histoire. C'est super naturel. Et en fait, c'est tout à fait comme des dingues derrière. C'est voilà. Et en fait, s'il y a le moindre souci technique, ça casse la magie. Parce que tu te dis, ah oui, attends, tu as l'impression que en fait, en tant que public, tu te réveilles et tu te dis, non mais en fait, c'est vrai, je suis en train d'écouter une conférence qui a été préparée, avec des slides qui ont été faits. Il y a vraiment cette espèce de magie de... Tout est un peu arrivé là, on ne sait pas trop. D'ailleurs, c'est un peu ce que ressentait les gens. Moi, j'ai checké sur Twitter, etc., ce qu'en disaient les gens. Ils disaient, Marjolaine nous raconte son histoire, c'est tellement bien. En fait, c'est tellement bien préparé qu'on ne sait plus que c'est préparé. On a vraiment l'impression que les gens nous racontent une histoire. Et ça, c'est vraiment... Et donc, tu leur racontais l'histoire de Jam. Oui, j'ai vraiment pris ce TED comme une opportunité, non pas de raconter, tu vois, ma vie, mon œuvre, comment, tu vois, après les cours, enfin, ou même en tant qu'étudiante, j'ai voulu entreprendre. Je n'ai pas raconté combien il y avait d'utilisateurs, combien de fonds on avait levé. Je n'ai pas... J'ai vraiment voulu me dire, bon ben, j'ai huit minutes, je vais essayer de parler de Jam en tant qu'entreprise, en fait. Et ça, c'est assez nouveau parce que quand tu... Je pense que l'écosystème aujourd'hui, start-up, fait que les gens ont envie vraiment de parler de l'entrepreneur, ils ont envie de parler des levées de fonds, des accélérateurs que tu as rejoints, et peut-être que c'est... Enfin, je pense que pour moi, c'est l'étape d'après, tu vois, de dire, ok, bon ben, tout ça, c'est des moyens, tout ça, c'est une boîte, c'est l'agir d'une boîte. Oui, on peut en parler, mais peut-être qu'on peut aussi parler des valeurs de la boîte, de sa vision sur tel ou tel sujet. Et c'est un exercice qu'on me demande moins de faire, en fait. Alors, pour résumer, pour ceux qui écoutent, Jam, c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains, et en gros, qui s'adresse aux étudiants. Non, qui s'adresse aux jeunes, maintenant. Voilà, c'est le professionnalisme de mon podcast. Et en fait, qui te permet de faire tout un tas de trucs. Tu viens parler à Jam sur Messenger, principalement, et Jam va pouvoir t'aider avec pas mal de choses. Trouver un boulot, trouver un resto. Ouais, alors, justement, à la base, en fait, c'était vraiment pour les étudiants, pour les aider à trouver, tu vois, tout ce qui était dans leur galère quotidienne, typiquement un appart, un boulot, un stage, etc. Mais aussi des bars, des restos. Enfin, en fait, on s'est dit, bon, tout ce que les étudiants veulent, on va essayer d'y répondre. Et il y a quelques mois, on s'est dit, en fait, le conversationnel n'est pas adapté à tous les cas d'usage. Et typiquement, trouver un appartement, trouver un job, trouver un stage, de toute façon, tu vas aller chercher par toi-même aussi. Sauf si, vraiment, t'es en galère, ou t'es pas sérieux, ou tu sais pas du tout où chercher. Mais c'est très, c'est presque illusoire, en fait, de penser que Jam va vraiment te trouver l'appartement dans lequel tu vas emménager pour les trois prochaines années. Et parce que le conversationnel n'est pas adapté à ça. Quand tu cherches un appart, t'as besoin de regarder plein d'annonces sur plein de sites. Et on s'est dit, ah, mais c'est galère. Oui, c'est galère, mais à moins qu'on fasse un chatbot, donc une intelligence artificielle conversationnelle qui ne fait que ça, qui va t'aider à trouver vraiment, mais parmi des milliers d'apparts, qui va t'organiser la visite, qui va t'aider à faire ton dossier, etc. Tu vas faire le série des apparts. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'y crois si tu fais que ça. Mais si tu veux faire plusieurs cas d'usage, dans ce cas-là, il faut plutôt ramener ça à une expérience. Et au début, on s'est dit, l'expérience, c'est l'expérience de la vie étudiante. C'est hyper large. Être étudiant, c'est plein de choses différentes. Oui, parce qu'en intelligence artificielle, il y a ce concept de domaine fermé et de domaine ouvert. Et en fait, avec Jam, vous êtes dans un domaine plutôt ouvert, semi-ouvert. Vous ne pouvez pas complètement répondre à tout. En gros, un domaine ouvert, c'est je peux répondre à toutes les questions. Quel temps il fait ? Comment je trouve un appart ? Comment est-ce que je fais pour que ça se passe bien avec ma copine ? Et un domaine fermé, ça va se concentrer sur juste trouver un appart, par exemple. Et du coup, avec Jam, vous êtes dans un... Semi. Parce que du coup, on a restreint au temps libre. En fait, aider les gens à passer des bons moments, tout ce qui est en dehors de leurs obligations. Et donc, pour soirées, week-ends, vacances, tu as une heure de libre, deux heures de libre, tu as tel budget, tu as telle envie, tu es avec tant de personnes, et bien tu vas t'adresser à Jam, il va t'aider à trouver un super resto que tu ne connaissais pas, à t'aider à trouver un film à regarder, une recette, un week-end, genre de choses. Et donc, quand on dit que c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains, ça se passe comment exactement ? Et à quel moment c'est de l'intelligence artificielle ? À quel moment c'est des humains ? En fait, c'est toujours soit juste de l'intelligence artificielle, soit de l'intelligence artificielle aidée par des humains. Donc par exemple, un cas où c'est juste de l'intelligence artificielle ? C'est par exemple, le système a identifié que tu voulais, je ne sais pas, trouver un film, et donc il va lancer un scénario automatisé de recherche de film, et plutôt de recommandation de film. Donc il va te montrer deux, trois images en disant dire laquelle il te dit le plus, c'est quoi tes acteurs préférés, quel genre de film, etc. Et vraiment te poser des questions, et là on est dans un scénario fermé. Mais d'abord, il faut identifier les cas d'usage. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des chatbots qui existent, donc pour ceux qui... En gros, un chatbot, c'est Jam, enfin un chatbot, c'est une intelligence artificielle à qui tu peux t'adresser, par Facebook Messenger ou par d'autres médias. C'est un petit robot. Un petit robot, quoi. Sur lequel on parle sur Facebook, ou par SMS, ou par une autre plateforme de conversation, et qui va remplir une fonction, en gros. Exactement. Et en fait, la plupart des chatbots aujourd'hui, ils s'attendent à ce que l'utilisateur ait un cas d'usage précis, qu'ils connaissent, qu'ils viennent pour ça, et qu'ils s'adressent parfaitement à la machine, en fait. Et pour moi, ça, c'est recréer une nouvelle interface, qui est conversationnelle, certes, mais qui reste une interface. Et ce qu'on essaie de faire avec Jam, même si c'est un peu plus lent et plus coûteux aussi, parce qu'il faut de l'humain derrière, c'est de dire, en fait, n'importe qui, tu vas rentrer dans Jam, tu vas commencer à discuter avec Jam, et même si tu dis, salut mec, ça va, bien ou bien, si la machine n'est pas du tout programmée pour comprendre ça, en fait, il y a un humain derrière qui va arriver un peu à se dire, tiens, ça, c'est la première interaction, et là, Jam, en tant qu'intelligence artificielle, va proposer une réponse. Mais au moins, il y a de l'humain au début. Donc, vous avez vraiment fait le choix de ce système un peu mixte ? Jusqu'à ce que tu identifies un besoin précis, et là, tu rentres dans un scénario automatisé. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas, justement, être à... En scénario automatisé pur ? Parce que sinon, les utilisateurs... Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout naturel, en fait. C'est comme si tu disais... Un chatbot, c'est comme un ami avec qui tu peux discuter, sauf que ton ami, il ne comprend qu'un cas d'usage précis, et le reste, il te dit, je n'ai pas compris ta demande. Type help, si tu veux savoir la liste de mes fonctionnalités. Et avec Jam, on a fait le pari de jamais donner une liste de features, jamais donner un manuel d'utilisation, de pas... C'est vraiment l'idée de... Non, il n'y a pas d'interface. L'interface, c'est la conversation. C'est vraiment, viens me parler comme tu veux, et... Et est-ce que dans ce choix, il y a un côté, comment dire, historique de Jam, du fait que vous avez sûrement commencé avec un service assez manuel ? Et du coup, est-ce que dans ce choix, vous prenez en compte ça, non ? Ce qui est assez marrant dans l'histoire de Jam, c'est qu'on a lancé Jam tel qu'il existe aujourd'hui, suite à un pivot en avril 2015, qui a un an et demi. Donc un pivot, ça veut dire qu'ils ont changé de stratégie de boîte. Oui. Merci pour la traduction. Et en fait, au début, c'était vraiment, on discutait avec des étudiants, à la base, de vive voix, comme on fait maintenant, puis par email, puis par SMS, puis Messenger, et on a commencé à ajouter des breaks dans le tel ordre artificiel, et pour vraiment aller plus vite, créer des templates, comprendre les messages, etc. Mais on ne s'est pas dit, tiens, on va créer un chatbot, et du coup, voilà, par quel cas d'usage on commence, et donc c'est l'histoire de Jam qui fait ça, et je pense que c'est une force qu'on doit garder. Et moi, je suis toujours intéressé par, parce que je suis un gros fan de BD, et du coup, je suis toujours intéressé par les origines des histoires. C'est toujours les meilleurs BD, d'ailleurs. Et pour toi, les origines, c'était, enfin, tu as déjà raconté l'histoire pas mal de fois, mais à quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse un produit pour aider les étudiants ? Alors ça, c'était au début. Vraiment, c'est comme ça que Jam est née. J'étais étudiante, j'ai étudié en France, à l'étranger, et à chaque fois, j'avais les mêmes problématiques. Trouver un appart, trouver même un canapé, savoir où sortir, etc. Et je me suis dit, il n'y a pas d'outils qui me permettent de le faire. Il n'y avait pas des groupes Facebook à l'époque ? À l'époque, non. Ah bon ? Ouais. On veut dire, ça y est, je perds le fil. À l'époque, il n'y avait pas de groupe Facebook. Et justement, quand je pitchais, je disais, Facebook, tu postes un statut pour dire, je cherche un appart, machin, mais ça ne passait qu'il va t'aider. Et en fait, justement, quelques mois après, qu'on ait lancé notre plateforme d'échange, qui ressemblait un peu à un Le Bon Coin avec le look de Pinterest pour un bout d'affichage pour les campus. Les gros Facebook sont sortis. Et même si ça a toujours été le bazar, finalement, c'est un bazar qui marchote. Et en fait, pour faire switcher les gens, en leur disant, mais regardez, ici, c'est mieux classé, c'est plus organisé, au moins, c'est que sur la vie pratique, etc. C'est plus beau qu'un groupe Facebook en flux vertical. Comme il y a tout le monde sur Facebook, c'est hyper dur de faire switcher. Mais en tout cas, le produit de base, c'était vraiment à aider les étudiants. Et on a continué là-dedans, jusqu'à rencontrer le conversationnel sur notre route et se dire, tiens... D'accord. Et un moment, vous avez dit que vous avez pivoté. Enfin, finalement, dans la vie des startups, il y a plusieurs changements comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait changer ? Vous êtes passé de quoi à quoi ? On est passé de ce tableau d'affichage digital pour les campus à Jam Conversationnel. Et pourquoi ? En fait, on était au Numa, l'accélérateur dans le centre de Paris, et on s'est dit, bon, il faut améliorer la fonctionnalité de trombinoscope dans Jam, il faut changer tel truc. Et on a recruté un ingé, qui est en freelance, en fait, pour nous aider à accélérer un peu sur ses features. Parce que vous, vous ne codiez pas ? Si, si. Loïc, mon associé, il est CTO, enfin, directeur technique, ingé. Mais c'est juste qu'on avait trois développeurs et on s'est dit, tiens, on va recruter quelqu'un qui sera très bon sur telle, telle feature et juste pour quelques semaines. Et il a regardé et il nous a dit, mais les gars, avant d'améliorer ces features, regardez un peu les statistiques, les metrics, est-ce que ça marche, est-ce que c'est utilisé ? Et c'est ce qu'on faisait, mais en fait, toujours un peu en... Je pense que ça, on n'est pas les seuls à faire cette erreur, c'est tu te mens un peu à toi-même. C'est-à-dire que tu fais parler les chiffres... Tu vois les maîtrises que tu veux voir. Voilà. Et tu les regardes de la façon dont tu veux les regarder, quoi. Tu te dis, bon, oui, les gens, ils ne cliquent pas, mais c'est parce qu'il y a un bug ou c'est parce que le bouton n'est pas assez gros. Et tu ne te dis pas, non, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas ça, quoi. Il a un peu joué le rôle de product manager. Il nous a dit, mais regardez un peu vos metrics, regardez vos chiffres. Et là, en fait, on s'est plongé dedans un peu en mode no bullshit, tu vois, en disant, bon, si on ne leur fait pas dire ce qu'on veut leur faire dire, qu'est-ce qu'ils racontent, nos chiffres ? Et en fait, on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, enfin, en fait, on n'était pas en train de créer le produit qu'on était en train de créer. Ce n'était pas que négatif, mais disons que c'était un peu une surprise. Ce n'était pas ce qu'on avait imaginé. c'est que les gens revenaient, les gens consultaient, ils scrollaient, etc. Mais nous, on se disait, ah, ils ne postent pas assez, ils ne commentent pas assez, ils ne s'envoient pas assez de messages. Et en fait, on s'est dit, et pourtant, on continue, quoi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Et quand on regardait nos chiffres, on s'est dit, bah oui, en fait, les gens, ils ne nous voient pas du tout comme une plateforme où on poste, ils nous voient comme un curateur de contenu. Et ils se connectent régulièrement pour voir les nouveaux trucs sur Jam. Et en fait, à un moment, on s'était dit, bon, maintenant, on va arrêter de créer du contenu nous-mêmes, on va laisser les gens vivre sur la plateforme. Et les gens disaient, oh, en ce moment, il y a quand même vachement moins de trucs sur l'appli, tu vois. Et on leur disait, bah oui, mais c'est parce que vous ne postez pas ? Oui, bah moi, je ne vais pas poster, je n'ai rien à poster, tu vois. Mais vous, c'était cool quand vous postiez. On s'est dit, bon, ok. En fait, on n'a pas besoin de faire une appli super compliquée, super belle. Enfin, en tout cas, on aimait la pensée comme telle et on passait du temps à designer et tout. Parce que ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher les gens. Et franchement, on aurait fait un Google Doc avec des contenus cools, c'était pareil, quoi. Donc, voilà, on a repris un peu. Donc, la leçon, c'était écouter les utilisateurs ? Écouter les utilisateurs parce qu'ils diront ce qu'ils viennent chercher sur ton produit, quoi. Ils diront quel est leur problème et quelle est la solution qu'eux, ils ont envie d'avoir. Et en fait, ce n'est pas des questionnaires qui vont te l'apprendre. Ce n'est pas... Parce que le problème des questionnaires et tout, c'est que tu fais vraiment dire ce que tu veux aux chiffres. et l'idée, c'est vraiment lance ton truc le plus vite possible et mets-toi avec des limites et des pop-corn derrière tes chiffres et regarde ce qui se dit, quoi. Et c'est là que tu veux voir. Donc, pour moi, qu'on est sur un peu les conseils entrepreneuriaux, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as réussi à très bien t'entourer assez rapidement, finalement. Parce que toi, tu ne connais pas. Et j'ai vu une vidéo de toi où tu parles de ça, justement. Et du coup, comment... Si on a un profil comme le tien, qu'on a un peu envie de faire comme Marjolaine, comment est-ce qu'on fait pour monter une startup qui va fonctionner ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Alors... Vaste question. Non, vaste question. Mais en fait, aujourd'hui, même si tu ne codes pas, tu peux faire plein de choses. Tu peux créer des produits. Et ça, c'est magique. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Strackingly qui permet de faire un site sans coder, vraiment super beau, qui s'adapte sur le mobile, tablette, machin. Et qui me permet, en fait, de tester s'il y a une appétence. Et moi, dans l'équipe, ils m'appellent... Comment ils m'ont appelé hier ? Strackingly Guru. Je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, dès que j'ai une idée, je me disais, non, mais sinon, je fais un Strackingly. Et en fait, c'est comme ça qu'on teste plein de trucs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer et qui se disent, non, mais moi, j'ai un profil business, mais ce n'est pas grave. J'ai l'idée, donc je vais chercher un tech et il va me le faire. Moi, quand je me suis lancée, j'ai des potes qui m'ont dit, mais t'es folle de t'associer avec un ingénieur. Enfin, une fois que tu lui as dit l'idée en deux minutes, il peut aller le faire tout seul. Et c'est là, non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est dur de faire comprendre que ce n'est pas l'idée qui fait tout et ce n'est pas... Enfin, je veux dire, un ingénieur, sauf s'il a l'appétence produit, business, etc., design. Oui, il a... Enfin, dans ce cas-là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un ingénieur ne peut pas faire tout seul. Et un business n'est pas non plus bloqué. En fait, c'est juste une autre façon de commencer à créer. Mais tu peux commencer à faire quelque chose même sans coder. Et ce n'est pas parce que tu sais coder que tu sais tout faire. Oui, et puis il faut aussi... Je pense qu'il ne faut pas vraiment penser que les gens vont piquer ton idée. Il vaut mieux en parler à tout le monde de ton idée parce qu'en général, elle n'est pas aussi bien que ça. Et surtout, ça demande du boulot de faire marcher une idée. Moi, je les vois comme un multiplicateur. Si tu as une bonne idée plus une bonne exécution plus une bonne équipe, ça se multiplie. Je ne sais pas si les idées sont moins importantes. Je pense que c'est important quand même. Oui, mais elle va évoluer. En fait, il y a une idée. Vraiment, c'est... Oh, j'ai une idée. Parce que si tu fais signer un accord de confidentialité avant de présenter ton idée, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser les gens l'enrichir. De toute façon, tu ne fais pas ton idée pour toi. Si tu veux être ton seul client, mais sinon, il faut vraiment que tu confrontes ton idée à d'autres gens, au marché, à des utilisateurs, à des critiques. Et ne pas se dire... En fait, c'est compliqué parce qu'il faut, nous, avec Loïc, mon associé, on appelle ça des éponges sélectives. En fait, tu ne peux pas te dire... Tous les gens qui me disent que mon idée, elle est nulle, ils ont tort. Ils n'ont rien compris. Il faut quand même écouter. Mais tu ne peux pas non plus te dire... Ah, j'ai des gens qui ne croient pas. C'est mort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à ce que tu faisais ? Oui, clairement. Il y a plein de gens qui me disaient qu'on n'a pas forcément besoin, je ne vois pas un peu l'opportunité. Et même quand on s'est lancé sur le jam actuel, il y a un an et demi, personne ne parlait de chatbot, de conversationnel, etc. Et c'était marrant. C'était vraiment pourquoi vous ne faites pas une appli ? Mais je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas d'appli ? Pourquoi il n'y a pas d'appli ? Pourquoi il n'y a pas d'appli ? Et oui, c'est marrant. En fait, on était vécu comme des fous un peu intéressants. C'est un peu fou ce que vous voulez faire, mais c'est quand même marrant. Mais aujourd'hui, c'est un chatbot. Maintenant, vous êtes en pleine hype. Mais en tout cas, il y a un an et demi, c'est marrant de jam, ils ne font pas d'appli. Et même quand tu parles aux gens en me disant... Je sais, une fois, j'ai clashé un mec comme ça sans le vouloir, mais j'avais donné une conf à l'Epitech. Et donc, il y avait une centaine d'étudiants qui écoutaient, machin. Et je raconte pendant tout le truc, il n'y a pas d'application, c'est du conversationnel, tu parles avec lui par SMS ou par Messenger, comme avec un ami, machin. Et la première question, il y a un mec qui... Tu sens le mec sceptique qui lève la main et qui me dit... Mais du coup, j'ai essayé de l'avoir sur l'App Store, je n'ai pas trouvé. Pourquoi ? Et là, je lui ai dit... Ce n'est pas contre toi, mais qu'est-ce que je dis mal pour qu'en fait, personne ne comprenne qu'on n'ait pas d'appli ? Et là, tout le monde a rigolé et tout. Et j'étais là... Je n'ai vraiment pas contre toi, mais on n'a pas d'appli, et je l'ai dit dix fois. Et pourtant... Donc, même si après, les gens te disent « Ah, mais quand même, une appli, ce serait bien parce que ça fait plus sérieux, plus machin », il faut y croire. Puis maintenant, les chatbots sont en train de rentrer dans les habitudes des gens. Pas encore. On est au tout début. Mais tu penses que toi, c'est quelque chose qui va s'imposer et que les applis vont disparaître ? Est-ce que l'on entend ça aussi ? Alors, je ne pense pas que les applis vont disparaître, je pense juste qu'elles vont interagir entre elles et que ce sera des services qui ne seront peut-être pas présentés sous la forme d'une appli, qu'on aura quand même quelques apps phares. Typiquement, tu as Facebook, ce genre de choses. On aura des microservices. Et après, on aura des apps et on aura des petits services qui interagissent entre eux. Typiquement, je commande un Uber et en même temps, ça va faire, je ne sais pas moi, lancer l'eau du bain chez moi et lancer une playlist Spotify. Pourquoi devoir cliquer sur Spotify, puis Uber, puis Intel, puis autant que les applis interagissent entre elles ? Et moi, je pense à l'article qui m'a... L'un de ceux qui m'a plus intéressée depuis ces dernières années, c'est vraiment un article qui disait les API vont se parler entre elles, les applis, même les services vont échanger entre eux et l'appli, finalement, c'est un moyen d'y accéder mais il y a peut-être... Ce qui va être intéressant aussi, c'est quand on va pouvoir faire des chatbots de groupe où on pourra par exemple discuter avec un groupe de personnes et commander un Uber pendant qu'on discute ou même, je pense, moi, un truc où je suis vraiment nul, c'est en shopping et c'est une catastrophe. Je regarde les sites, je me dis non, mais ça, c'est bien, c'est nul, j'en ai aucune idée et de pouvoir faire un chat et de se montrer les fringues et de se dire ok, ça, c'est bien, merci, je prends un petit groupe d'ennemis, sélectionnés sur le volet. Donc ça, ça va être vraiment intéressant aussi. C'est un truc auquel vous pensez déjà chez Jam ? On attend WhatsApp aussi, je pense qu'ils vont faire des choses intéressantes pour les chatbots. Est-ce qu'ils vont vraiment faire des choses intéressantes vu que ça appartient à Facebook et que Facebook, pour priorité Messenger, a priori pour l'instant ? Moi, je pense, apparemment, en tout cas, il y a des rumeurs qui disent que WhatsApp est en train de travailler sur un... Une plateforme. On peut aussi se mettre sur les chatbots parce que finalement, c'est un outil de messaging qui est hyper utilisé. Après, c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme une stratégie de... Messenger, ce sera vachement pour les marques, pour discuter avec des services clients qui restent pour les potes et les groupes de potes. Alors justement, on parle des marques. Vous, chez Jam, vous avez des partenariats avec des marques. C'est ça, votre business model ? Comment ça se passe exactement ? En fait, je pense que le partenariat qui est le plus parlant, c'est la fourchette. Du coup, tu peux... Là, on est en train de le développer, donc d'ici début octobre, tu pourras discuter avec Jam. Il va te proposer des restos que nous, on a sélectionné sur la fourchette et tu vas pouvoir le réserver juste en discutant avec Jam. Donc, c'est... Parce que finalement, le fait de se dire « Tiens, je vais aller dîner. Allez, je vais aller sur l'appli ou le site La Fourchette ou un autre. Je vais regarder parmi tous les restaurants, mettre mes critères, trouver ce qui... » Ça prend du temps. Alors en fait, ce que tu veux, c'est être dans le bon resto qui te plaît, qui correspond à ton envie sur le moment, qui correspond aux gens aussi avec qui tu vas dîner. Souvent même, c'est juste si tu veux une aide à la décision en fait. Parce que l'enfer, c'est de faire l'aller-retour avec tes potes, ta copine. C'est horrible, c'est le moment où tu dis à quelqu'un « Ok, tu veux manger quoi ? » « Je ne sais pas. » « Non, je ne sais pas ce que tu veux. » Tu lui dis « Ok, on va manger taille. » « Non, pas taille. » « Je n'aime pas trop, mais ce que tu veux quand même. » « Ah, t'es là, mais attends. » Et là, l'idée, c'est vraiment que Jam, il a pris la connaître. Moi, j'utilise Jam maintenant pour faire ça. Cool. D'ailleurs, tu dois avoir mes messages. Ouais, il faudrait que je regarde. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aller jusqu'au bout du service et nous, on prend une commission quand on fait la réservation. Ce qui est vraiment, je trouve, vertueux comme business model parce que si la personne en face, elle n'est pas prête à réserver, que tu ne vas pas trouver un bon resto, qu'elle ne réserve pas via toi, etc., on ne gagne pas d'argent. Et du coup, ça nous oblige vraiment à avoir un bon service et notre business model, il récompense le fait que les gens sont… Et est-ce que les gens savent que vous êtes sponsorisé par la fourchette ? On le dit. Ouais, vous le dites. On le dit très clairement. on n'a pas un site sur lequel on a écrit tous nos partenariats, etc. Mais quand quelqu'un demande à Jam, on lui dit. Quand je donne un TEDx ou là, le podcast, je le dis sans. Enfin, tu vois, pour nous, on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour faire un business model qui corresponde aussi aux valeurs de Jam. OK. Oui, il faut gagner de l'argent. Enfin, franchement, idéalement, on ne ferait pas ça. Enfin, c'est pas qu'on ne ferait pas ça, mais idéalement, et encore même pas parce que c'est cool d'avoir la fourchette dans nos partenaires et d'avoir du coup cette possibilité d'avoir des super restos à la réduction, etc. en fait, non, même pas idéalement, on ne ferait pas ça. Mais disons qu'à un moment, il faut gagner de l'argent, sinon le service meurt et là, c'est fini. Donc, il faut réfléchir à un business model qui correspond à tes valeurs, je pense. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec quelques startups comme Save ou TechTizy qui ont eu quelques soucis. Toi, quand tu vois ça, ça te stresse ou pas ? Oui, enfin, tu vois, la première... Parce qu'est-ce qu'on ne s'y attend jamais en fait jusqu'au jour où on sait que la boîte fait faillite ou qu'elle est en judiciaire ? nous, on ne s'y attend pas parce qu'on est à l'extérieur, mais la boîte, ça fait des mois qu'elle devait le savoir et qu'elle devait regarder la situation. Enfin, sinon, il y a un souci et je pense que, tu vois, pour être vraiment dans l'écosystème et voir, donner moi-même des interviews qui donnent naissance à des articles qui transforment la réalité, qui... Enfin, en fait, tant que tu n'as pas parlé avec les mecs, tu ne sais pas ce qui se passe, quoi. Et, tu vois, pour Taiketisi, j'ai eu des échos un peu de l'intérieur et, enfin, ce n'est pas aussi simple qu'on croit et même, en fait, les post-mortem, etc., racontent une réalité qui est un peu... Enfin, on a besoin de... De raconter une histoire. De raconter une histoire, complètement. Et, du coup, enfin, oui, ça fait stresser parce que, si tu vois, la première intuition quand tu vois passer ça dans ton flux Facebook, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce qui se passe ? Je suis le prochain, c'est chaud. Ça fait un wake-up call, enfin, tu vois, dans l'écosystème, que ce soit les investisseurs, les start-upeurs, il y a les clients, il y a un côté, bon, c'est pas si rose, mais en même temps, tu creuses un peu et tu te dis, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Mais, ok. Et, parce que vous, sur Jam, vous êtes à... Donc, vous avez déjà 70 000 utilisateurs ? Ouais. Plus. Et ça échange combien de messages, du coup, 70 000 utilisateurs ? En gros, Jam échange un message toutes les 20 secondes. Et toi, tu check tous les messages ? Non. Non ? Non. Tu regardes un peu, quand même ? Je regarde un peu, j'aime bien. J'ai l'appli Facebook, en fait, donc du coup, enfin, Pages, tu vois, je vois un peu ce qui se dit à Jam. Il y a des messages drôles ? Il y a des messages super drôles. Moi, je passe quand même beaucoup de temps à regarder ce qui se dit pour prendre la température. Dans l'équipe, on a un petit salon de discussion sur l'appli Slack, de discussion aussi, où en fait, on poste les messages qui se passent bien, qui ne se passent pas bien. On essaie de comprendre pourquoi, comment on peut améliorer. Mais on regarde le temps de réponse, regarde est-ce que Jam répond bien, est-ce que l'utilisateur est content. Mais bon, au début, je les regarde tous, tous, tous. Et qu'est-ce qu'il y a comme truc drôle dans les messages ? T'as des gens qui nous parlent vraiment de leur vie perso. Oui. Ils disent, je vais me faire larguer, trouve-moi un film pour me réconforter. Trouve-moi un bar pour sortir avec mes potes. T'as des gens vraiment qui s'attachent à Jam, qui, par exemple, Jam va te proposer une sortie, une soirée, et dire, tu viens avec nous. Et du coup, on a un template qui dit, ah non, je révise mon test de Turing. Donc, c'est un test qui regarde si t'es vraiment une intelligence artificielle intelligente. Ou alors, mais Jam, t'es en couple ou pas ? Et là, on a un message qui dit, bah non, je suis beaucoup trop occupée à aider les jeunes et tout, mais je vais te faire un aveu. Il y a Siri qui me fait des avances. Et voilà, on essaie un peu, parce qu'il y a vraiment des gens qui, ça c'est génial, qui parlent avec Jam. Pour parler avec Jam. Pour parler. Donc le ton est très important. Ouais, le ton, c'est la clé quoi. ok. Et du coup, vous avez des gens qui bossent uniquement finalement, en fait, vous avez une partie des gens qui va bosser aux réponses personnalisées, c'est-à-dire, qui sont des backers en quelque sorte, non ? Ouais, c'est ça. Et vous avez des ingés qui vont créer des templates, pour créer l'automatisation en tout cas. pour créer l'automatisation. Et du coup, comment est-ce que vous décidez d'automatiser quelque chose ou de le laisser en... En fait, quand on a identifié un scénario précis, là on parlait de l'intégration avec la fourchette, on va dire, le cas d'usage, c'est réserver un restaurant. À partir du moment où on a eu le besoin qu'il soit formulé en mode trouve-moi un resto gros ou je voudrais réserver un restaurant ce soir, en fait, on va arriver à le comprendre grâce à de l'humain et de la machine. Et là, ça va lancer un scénario automatisé de réservation de restaurant. Donc, c'est là où il y a de l'humain, c'est vraiment pour comprendre de quoi il s'agit. Une fois qu'on a compris, soit on dit, je ne traite pas ça, typiquement, trouve-moi un appartement, on va dire, tiens, voici une liste de ressources super, mais moi, je ne peux pas t'aider à faire la visite, etc. Soit on le fait jusqu'au bout et là, on voit un scénario automatisé. Donc toi, c'est vraiment l'intelligence artificielle humaine, c'est celle qui ne fait pas peur, en fait. Oui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui inquiète pas mal dans le monde, notamment en France, le côté tous les jobs vont disparaître, comme on voit avec Uber et les flottes de voitures sans chauffeur ou Lyft qui fait pareil ou les inquiétudes dans le recrutement, par exemple, si l'intelligence artificielle arrive à remplacer les DRH, tu en penses quoi, toi ? Moi, j'en avais assez tranché sur la question, c'est de donner des débats avec mes potes. En fait, je pense qu'on a une période de transition qui va y avoir une transition qui ne sera pas forcément facile pour nous, pour nos générations et peut-être sur la prochaine à venir. Mais je crois, enfin, je pense que l'humain, il a mieux à faire que de travailler juste pour s'occuper. Pour moi, ça, c'est une espèce de leurre pour, j'ai des violences, mais pour attendre la mort. Je ne crois pas du tout au job pour le job. Mais après, il y a peut-être des jobs pour vivre aussi. Mais c'est quoi pour vivre ? Pour survivre si tu n'as pas d'argent. Mais pourquoi ? Regarde, tu as un humain, il bosse et on va lui payer son salaire à la fin d'un journée. Et après, on va dire, finalement, il n'y a plus besoin d'un humain, ça peut être un robot qui le fait. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Autant le donner à la personne. Toi, tu penses à des revenus de base à l'universel ? L'universel, c'est un autre débat, mais j'y crois aussi. D'accord. Je crois juste que on marche sur la tête si on dit qu'on va faire travailler cette personne. Il faut que les gens aient du travail pour avoir du travail. Voilà, ça pour moi, on marche sur la tête et le travail est rémunéré parce qu'il permet de produire quelque chose, mais pas parce qu'il est à occuper le temps de la personne. Et donc, s'il y a un robot qui peut produire cette chose-là, s'il y a un robot qui peut conduire, par exemple, pourquoi faire travailler un chauffeur ? Parce qu'il ne va pas produire plus. Pour moi, le salaire, il a existé pour récompenser une productivité. Et c'est une invention assez récente, d'ailleurs. Les jobs, les salaires, les carrières. Oui, et en fait, si tu t'es récompensé avant, c'était effectivement par le fruit de ton travail, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce, peu importe en fait ce que tu fais, mais si tu crées quelque chose, tu es récompensé. Mais moi, je n'aimerais pas me dire que toute la journée, je vais travailler et on va me payer alors qu'un robot pourrait faire exactement la même chose. Mais on se dit bah oui, mais non, parce que sinon, Marjolaine ne sera pas payée. Il faut réinventer la façon dont on occupe notre temps. Et pour moi, on ne peut pas juste travailler pour travailler alors qu'on sait très bien qu'un robot pourrait faire la même chose. Donc, il va y avoir une période d'adaptation et j'espère qu'il y aura des politiques publiques, que ce soit du revenu universel, qui sera peut-être une solution temporaire, mais qui diront bah voilà, en fait, vous n'avez plus besoin de travailler. Ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui produisent et une partie des gens qui reçoivent le revenu universel ? Non, pas forcément. Ça peut vouloir dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire travailler les gens de dur labeur pour qu'ils survivent. Peut-être aujourd'hui, on a assez de ressources pour que tout le monde puisse vivre décemment et que la société continue de tourner. Mais moi, je ne pense pas que ça va être... Ce n'est pas parce qu'il y a des robots qui conduisent, qui balayent, qui servent à manger, etc., que c'est la fin de l'humanité. Ça veut juste dire que l'humanité, elle va faire autre chose. Alors mais tu vois, j'ai des potes qui me disent mais attends, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'a pas envie de réfléchir à je ne sais quoi. Certes, mais... Alors justement, je pense que c'est même la meilleure réponse à l'automatisation. Parce que toi, comment est-ce qu'on... Ok, je travaille en ressources humaines et je trie des CV et je suis très inquiet parce que je me dis que d'ici 10 ans, il y aura des machines qui pourront le faire à ma place. Qu'est-ce que je fais ? Comment ? Parce que même si je n'ai pas envie de... Même si je ne travaille pas forcément pour survivre, je pense que le fait de s'occuper, enfin le fait de travailler, ça donne un sens à ta vie. C'est super important. Travailler ou faire des choses tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que tu as fait ce boulot ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelles sont les valeurs que tu as mis derrière le tri de CV ? Et donc, tu vas t'être aidé à construire la machine aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs voies. Ça dépend de chacun. Soit ça va être je vais aider à construire les robots en disant voilà, moi, ma propriété intellectuelle quand je tri un CV, c'est que je vais regarder telle chose, telle chose, telle chose. Soit c'est passer plus de temps à discuter avec les gens en entretien ou qui sont dans l'entreprise ou alors c'est complètement aller faire autre chose. Mais c'est complètement grotesque pour moi de dire non, Madame Machin qui était depuis 10 ans au tri de CV, on va la garder alors qu'on sait qu'on pourrait mettre un robot. D'ailleurs, en 2008, quand il y a eu la crise aux Etats-Unis, il y a énormément de gens qui ont été licenciés et on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient pris ça comme excuse pour licencier une bonne partie du monde qui ne servait à rien finalement. Donc sûrement qu'il faut essayer de préparer ça du mieux possible. Mais ouais, travailler pour s'occuper, pour moi, ça devrait être l'inverse en fait. Tu sais, c'est comme manger pour vivre et pas vivre pour manger. Il faudrait vivre pour manger ? Il faudrait... Moi, je vis pour manger, très clairement. Non, mais clairement, l'idée, c'est le parallèle. En gros, il faut peut-être remettre un peu la cause. Finalement, on a travaillé parce qu'on avait besoin de survivre. Si on n'en a plus besoin, peut-être qu'il faut se réinventer. Et toi, tu ferais quoi si tu ne faisais pas Jam ? Si Jam faisait faillite et que c'était l'enfer sur Terre ? C'est un peu ma question du moment, c'est de me dire... Toujours en fait, c'est une question qui revient souvent, mais pourquoi est-ce que je fais ça à la base ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et pourquoi est-ce que tu fais ça alors ? Alors, à l'origine, c'était parce que j'ai identifié un besoin, un problème en tant qu'étudiante et j'ai voulu résoudre pour rendre ma vie plus facile. Et j'ai voulu entreprendre parce que pour moi, c'était un bon moyen de résoudre ce problème, de créer quelque chose. Et donc, aujourd'hui, vraiment, pourquoi on fait Jam ? c'est pour aider les gens, comme on disait tout à l'heure, à prendre des bonnes décisions. In fine, c'est pour être plus heureux. Alors, ça fait un peu... On veut rendre le monde plus beau, etc. Mais notre vision, c'est vraiment de dire de façon très unitaire, individuelle, si tu prends des bonnes décisions, si tu t'occupes bien dans ton temps libre, tu vas être au final, au fin et à mesure, plus heureux. Je peux le faire avec Jam parce que voilà, j'embauche 15 personnes, on aide 70 000 jeunes, enfin, personne n'a trouvé des choses et tout. Et je pourrais faire en discutant one-to-one, tu vois, avec des gens. Je pourrais aller voyager et faire je ne sais pas quoi. En fait, il y a plein de formes. Et pour moi, ce qui est important, c'est de toujours regarder le pourquoi. Mais moi, j'adore la photo, par exemple. Je fais de la photo, j'ai de l'exposé. Ça, c'est un truc qui me passionne. Malheureusement, j'ai moins le temps d'en faire aujourd'hui, je m'y consacre moins. Peut-être que je ferais ça. Peut-être que je me dirais prendre les gens en photo et raconter des histoires et toucher les gens avec mes photos. C'est en fait le même pourquoi que Jam. Ce qui t'intéresse, c'est de toucher les gens. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi du coup dans Jam ? C'est quoi la partie que tu préfères ? Le moment où tu te dis je sais pourquoi je suis chez Jam ? J'ai deux réponses. La première qui m'est venue, c'est l'équipe. C'est vraiment pour me dire tu vois, là, on est dans nos bureaux, quand t'es arrivée, je te dis regarde, t'as vu, on a fait ça, tout ça, c'est cool. C'est vraiment de voir l'équipe qui est motivée, qui se dit en fait, je ne suis pas en train d'avoir un job pourri qui ne me plaît pas. Tu construis un endroit où c'est cool de vivre en fait. C'est vraiment de me dire tu vois, on n'a pas d'horaire, tu peux bosser de chez toi, on a des gens qui sont à Montréal, on a quelqu'un qui est en Afrique du Sud, on a quelqu'un qui est à Lille, qui vient de temps en temps, qui... Enfin, le but c'est vraiment de créer un écosystème où les gens sont vraiment contents de bosser et ça c'est vraiment hyper important pour moi et la deuxième chose c'est clairement nos utilisateurs quoi, c'est de voir les messages des gens qui adorent Jam, qui nous envoient des cœurs, qui en parlent autour d'eux, c'est génial. Et à l'inverse, il y a un truc que tu détestes dans ton job ? Quelque chose que tu n'aimes vraiment pas faire ? Parce que détester c'est un peu fort. Non, non, mais clairement, en fait, bon ouais, ce truc que je n'aime pas, moi c'est tout l'aspect juridique, social, et ça justement, on va pouvoir l'automatiser. Ouais, j'espère, c'est vrai, je ne vais pas marrer. Et depuis quelque temps, en tout cas, les médias aiment bien Jam, et aiment bien ton histoire, et du coup, tu es très sollicité, tu parles au TEDx, tu fais des conférences, tu es pas mal invitée, et ça c'est un truc que tu aimes bien faire ? Ouais, c'est un truc que j'aime bien faire quand je sens que j'ai la liberté de raconter ce que j'ai envie de raconter. Et je m'éclate quoi. Alors, pour finir, on part sur les questions du style, est-ce que tu as une routine du matin ? Ça dépend. Du coup, je ne sais pas si ça se fait comme routine, mais non, il y a des moments où j'ai vraiment une routine, j'essaie de me lever, de me lever à l'heure fixe, de méditer, boire mon café, en rizant, tu te fais le miracle morning, j'essaie de faire un peu, je ne check pas mes messages avant, moins une demi-heure, et puis il y a des moments, franchement, je t'en fous. En fait, ça dépend de mon humeur. Des moments où je me dis, ok, maintenant, routine, ça m'aide d'être productive, d'être plus happy pour ma journée, et il y a des moments où je suis là, ma vie est déjà assez compliquée, j'ai tellement de trucs à gérer la journée, si j'ai envie de me lever à l'heure que je veux, si j'ai envie de... Manger un hamburger. Voilà, de glandouiller, enfin, voilà quoi. Pas obligé non plus de rentrer dans le... Tu vois, le truc à fond, je fais mes exercises in the morning, et après je fais... Après j'écris mon journal. Après j'écris mes pensées, et pourquoi je suis gratifiée. Ah ouais, tu dois boire ton café avec pile la dose de vitamine, etc. Et ça fait... Donc là, ça fait déjà... Ça fait plus de deux ans ? Ouais, ça fait... En fait, on a commencé quand on était étudiant, donc il y a trois ans et quelques, et on s'est mis à fond il y a plus de deux ans, et on a changé de stratégie il y a un an et demi. Tu dois faire ça encore combien de temps ? Le temps que ça dure ? J'essaie de pas le voir comme... En fait, justement avec des amis, parfois on se dit ah c'est comme un marathon qui a des ailleurs de sprint, et j'ai un ami qui m'a dit... Il y a un bouquin qui s'appelle Sprint, juste derrière toi. Et j'ai un ami qui m'a dit en fait le problème dans votre vision comme ça, c'est que vous voyez la ligne d'arrivée, et ça peut être un peu anxiogène. Donc tu joues à un jeu qui est fini. Ouais, de se dire ok c'est quoi la ligne d'arrivée, c'est quoi la ligne d'arrivée. Pour moi tant que ça m'apporte à l'instant T ce que j'ai envie que ça m'apporte, ben je continue quoi. Et puis le jour où je verrai que je suis plus alignée, j'arrêterai. T'arrêteras. Et tu lis du coup ? Est-ce que je lis ? Ouais, c'est quoi dans les bouquins que t'as lus ? Alors là je suis en train de lire Hit, le bouquin sur en gros comment... Hit E-A-T ? E-A-T ouais. Sur l'alimentation, philosophie sur la viande, de comment les animaux sont traités, sur comment bien se nourrir, etc. Bon c'est pas un roman, c'est pas un roman, mais en tout cas ça se lit très bien et ça m'apprend des choses. Et si tu devais conseiller un bouquin aux gens qui écoutent et qui veulent par exemple se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pour moi, le bouquin pour se lancer c'est Rework. Rework ? Ouais. Ok, c'est très bien parce que je ne l'ai pas lu. Rework, R-E-W-O-R-K. Des entrepreneurs de 37 Signals et c'est... Qui font Basecamp. Ouais, exactement. Et c'est un bouquin qui a des chapitres qui font une page, une page et demie, qui se lisent super bien, qui est no bullshit. En même temps, leur blog est tellement bien. Ouais, non mais c'est génial. Franchement, moi c'est le beau premier bouquin que j'ai lu, je l'ai fiché, je l'ai annoté, j'ai... Vrai, Sciences Po, pas chez nous. Tu me dévoiles trop là. Mais... Ouais, mon premier bouquin pour se lancer, tu peux trouver à la FNAC, tu peux trouver sur Amazon, en anglais ou en français et au moins, tu as les clés pour commencer. Et pour finir, tu dirais quoi à la Marjolaine qui a 16 ans ? Accroche-toi, ça va être marrant. Ok, ben, merci beaucoup Marjolaine. Vous pouvez trouver Jam sur leur site internet. hellojam.fr ou sur Facebook, c'est forthellojam. Ouais, ou Jam. Ou Jam. Et merci beaucoup. Merci. Tout d'abord.